Bonjour mes petites chéris, j'espère que vous allez bien Je vous propose une petite forme de haul et il s'agit de ma première vraie commande chez Colourpop Alors quand je dis ma première vraie commande, je m'explique Il y a peut-être deux ans de ça quelque chose comme ça J'avais trouvé donc un set de je crois 6 phares de chez comment dire, de chez Colourpop donc c'était des super shock shadow, donc c'est une texture un peu particulière, ce sont des phares qui sont plutôt soit pailletés, soit très métallisés mais avec une texture un petit peu particulière, je vais vous en montrer là mais bref, et cette commande je l'avais fait sur quoi make-up, donc pas du tout dans la maison d'origine donc c'est à dire Colourpop Colourpop livre en France donc je me suis dit bon je vois tellement de super revues de leurs phares et plus particulièrement de leurs palettes leurs palettes sont pas très chères donc je me suis dit bon allez je vais faire une commande j'en ai d'ailleurs fait une deuxième que j'attends avec un patient je devrais pas tarder à la recevoir mais je vais vous montrer donc ma première commande parce que j'en avais passé une pendant comment dire le confinement mais ils étaient en rupture de tout et comme aux Etats-Unis pas mal de choses s'étaient arrêtées bon je voyais bien que ça n'arrivait pas donc j'ai annulé ma commande ça a été vraiment très facile ils m'ont remboursé tout de suite pas de problème et donc là j'ai repassé une commande j'ai vu que que ce que je voulais était en stock donc j'en ai profité donc voilà petit bémol c'est que c'est une marque qui se vend extrêmement bien vu les prix ça se comprend et vu la qualité des produits ça se comprend aussi donc du coup très souvent les produits donc sont out of stock mais par chance ils refont donc certains de leurs produits en tout cas les produits qui marchent bien manifestement donc n'abandonnez pas l'idée de trouver le produit c'est à dire que soit vous demandez à être informé quand le produit est de retour en stock ou vous allez donc régulièrement sur le site c'est comme vous préférez et donc voilà dans les produits que j'avais commandé il y avait énormément de choses de toute façon qui étaient en rupture au départ enfin au départ lorsque j'ai voulu faire ma première commande donc c'est à dire la collection making mauve que je trouvais très jolie la comment dire la palette aussi going coconut que je vais vous montrer était aussi en rupture donc je suis bien contente d'avoir attendu parce que tout compte fait j'ai eu tout ce que je voulais en plus de ce que j'avais déjà précédemment commandé donc je vous montre ça tout de suite donc puisque je vous parle de la collection making mauve donc voilà ça c'est l'emballage de la petite palette donc vous allez voir c'est une palette qui se compose de 9 phares vous avez les noms derrière donc le même packaging et vous avez quand même aussi le nom des phares derrière et vous les avez à l'intérieur donc je vous montre alors il n'y a pas de miroir voilà donc je vous montre cette pardon je vous montre cette palette vous avez donc des couleurs enfin des phares je pense que enfin en tout cas celui-là me semble être un super shock shadow sinon ce sont essentiellement des phares mat voire très très légèrement comment dire pour cette palette des phares très légère enfin des phares mat ou satinés très légèrement c'est donc j'ai réalisé le make-up avec enfin le make-up que j'ai aujourd'hui je l'ai réalisé donc avec cette palette j'ai mis donc en couleur de transition au départ celle-ci j'ai joué avec aussi celle-ci puis la plus foncée ici j'ai mis donc ce phare aussi là et j'ai re-estompé avec ce phare-là je trouve que ça donne un effet plutôt plutôt assez flouté plutôt pas mal j'aime beaucoup alors c'est vrai que les phares sont un peu poudreux je le reconnais mais extrêmement facile à travailler donc de toute façon pour tous les phares poudreux c'est que de toute façon et même d'ailleurs pour les phares qui sont pas poudreux le conseil que je vous donne c'est de toute façon d'en mettre toujours peu sur le pinceau parce que plus vous allez mettre de matière sur le pinceau plus vous allez avoir du mal à travailler ou ça sera beaucoup plus long et si on fait une erreur on a beaucoup plus de mal à l'estomper alors que lorsque l'on prend on prélève un tout petit peu de poudre on travaille au fur et à mesure et on donne l'intensité désirée et c'est beaucoup plus facile donc ça c'est le petit conseil que je vous donne en tout cas cette palette c'est vraiment celle que je voulais au départ et j'en suis donc très contente je vous parle aussi donc du blush que j'ai acheté donc dans la même collection donc le blush lui s'appelle Catch My Vibe donc il fait donc toujours partie de cette collection Making Moves la comment dire la palette elle s'appelle Making Moves même s'il s'agit donc du nom de la collection donc là donc le fard c'est Catch My Vibe c'est celui que j'ai mis aujourd'hui j'aime beaucoup pareil assez poudreux bien pigmenté donc il y avait une petite fleur qui était embossée vous avez un miroir en revanche sur ce produit donc c'est plutôt bien tiens j'ai pas enlevé le petit opercule sur le miroir chose que je vais faire tout de suite allez hop donc ça c'est assez pratique le petit miroir c'est un c'est un blush donc rose plutôt froid mais vraiment très très bien enfin moi j'aime beaucoup il est facile c'est pareil c'est facile à travailler ça s'estompe bien c'est un format vraiment impeccable très contente dans cette collection aussi ils ont sorti donc un duo de comment dire de Super Shock Shadow donc voilà le duo s'appelle Merci Bouquet par contre ils ne sont pas vendus je crois à l'unité donc là cette fois c'est vraiment je dirais parce que parfois vous allez retrouver les produits à l'unité mais là ils ont fait vraiment un duo et voilà ils ne sont pas alors c'est le Day Tripping et Bloomer donc petit étui enfin c'est plutôt bien fichu alors le plus clair s'appelle Day Tripping alors je vous montre ça donc ils l'ont mis aux couleurs de la collection d'habitude les fards sont plutôt dans des packagings ivoire donc je m'en suis déjà servi mais c'est une très très jolie couleur et là ce Super Shock Shadow donc c'est vrai que la texture est différente par rapport aux autres fards c'est une texture presque crémeuse alors celui-là je pense qu'il sera idéal en topper j'adore j'adore la couleur c'est très joli il y a vraiment un reflet avec des paillettes un petit peu plus mauve sur un fond rose et puis donc le deuxième qui est Bloomer qui est super joli aussi voilà je vous montre ça la texture de celui-ci peut-être un tout petit peu plus sèche mais enfin bon c'est alors celui-là a moins de petites paillettes d'autres couleurs mais regardez comme il est joli vraiment sublimissime moi je vais vous dire très sincèrement une couleur neutre dans le creux de paupière et ça par dessus c'est génial franchement besoin de rien d'autre j'adore cette collection je suis très très contente d'avoir trouvé ce que je voulais hélas il y avait un lipgloss que je souhaitais dans cette collection mais il était en rupture tant pis voilà donc alors attendez si je regarde les prix je vais vous donner quand même une idée des prix quand vous voyez les prix vous hallucinez quand même la petite palette est à 14$ donc la palette de 9 phares donc c'est plutôt bien celle que je vais vous montrer maintenant est à 12$ donc hyper intéressant et puis pour les super chocs shadow alors ils sont à 6€ l'unité je ne sais pas si là ils vont me montrer non je ne crois pas que je vais avoir le set attendez je regarde on ne sait jamais non là il ne le met pas je regarde quand même on ne sait jamais s'il me propose le petit set mais je crois que j'avais dû payer 10€ les deux les deux super chocs shadow oui ils sont encore en stock en plus et ils sont à 10$ donc voyez franchement le prix est hyper intéressant puisque je vous ai montré une autre palette c'est la going coconut donc vous allez voir là j'ai pas comment dire voilà j'ai fait j'ai pas enlevé le petit opercule mais je vous montre voilà j'ai pris des neutres on va dire plutôt froid mais j'adore voilà ça c'est vraiment une palette de base dont on peut se servir tous les jours la personne qui n'a pas l'habitude de se maquiller je trouve que c'est vraiment une palette idéale quand on veut pas se prendre la tête c'est vraiment génial pareil vous avez là pour le coup un super choc shadow ça c'est sûr je pense que peut-être celui-ci je l'ai pas testé celui-là non c'est un métallique et puis vous avez pour les autres c'est du mat et vous voyez c'est vraiment vraiment des couleurs de tous les jours alors j'ai testé pas toutes les pas toutes les teintes mais vous avez donc vraiment des mattes superbes voilà hyper facile à travailler vraiment donc ça c'était la petite palette enfin c'est la petite palette hyper simple nos prises de tête et puis j'en ai pris une plus grande qui est je crois si je ne m'abuse à 34 dollars celle-ci mais vous allez voir qu'elle est beaucoup plus beaucoup plus conséquente alors celle-ci c'est la bare necessity 34 dollars c'est bien ça mais vous allez voir la taille elle est plutôt pas mal vous avez donc si je ne m'abuse vous avez 30 fards à paupières je vous montre ça tout de suite très joli packaging j'adore il y a un petit truc un peu c'est vraiment un rose poudré clair ici c'est écrit en or rose c'est très très joli et voilà l'objet du désir il n'y a pas de miroir pour celle-ci mais voilà franchement son nom son intitulé bah écoutez se traduit parfaitement par les couleurs bare necessity c'est vraiment des couleurs pareilles nos prises de tête des couleurs plutôt neutres mais qui pourtant ont chacune un charme particulier vous avez aussi bien donc des couleurs froides même des couleurs qui sont légèrement enfin qui sont même dans pas légèrement mais dans les dans les roses ça c'est sûr vous avez vraiment du neutre froid vous avez aussi du neutre plus chaud ici par exemple ces deux là mais aussi celle-ci pardon celle-ci ça c'est plus chaud enfin vraiment je trouve que c'est la palette pareil ça c'est je dirais la palette de la personne débutante celle-ci c'est la personne qui ne veut pas enfin qui n'aime pas non plus trop trop les couleurs mais qui a envie quand même de varier ses make-up neutres et je trouve qu'elle est idéale et puis aussi c'est une palette qui est merveilleusement complémentaire de palette avec des couleurs hyper flashy comme ça ça permet d'atténuer un petit peu les couleurs flashy ou alors cette palette avec des couleurs flashy permet d'avoir des petits pops de couleurs bref j'en suis hyper contente écoutez jusqu'à présent de ce que j'ai testé de ces fards à paupières il y a une très bonne tenue donc effectivement je vous ai dit petit bémol légèrement poudreux mais sincèrement pour moi c'est pas un problème ce que je vous dis j'aime bien travailler petit à petit les couleurs pour moi c'est vraiment une marque qui est qui je trouve devait être distribuée en France je vais vous dire je pense qu'on l'appellerait bonbon par rapport à ce que ça coûte là-bas bref je suis donc ravie pour l'instant de ces achats je vous montre encore deux petites bricoles donc outre ces trois palettes que vraiment j'adore et vraiment je suis super contente de les avoir acheté ils vendent aussi donc des fards à paupières à l'unité donc j'en ai encore pris un dans les roses qui lui est légèrement dû au chrome alors il s'appelle que je ne vous dise pas de bêtises il s'appelle Earth Shine et donc c'est plutôt pratique à prendre ça me rappelle un peu le packaging ou bien de chez MAC quand vous achetez les fards à l'unité ou les make-up geeks etc donc voilà cette couleur rose mais vous voyez qu'elle est plutôt due au chrome donc ce n'est pas un super shock shadow parce que vous allez voir ce que ça donne en super shock shadow au niveau du packaging mais donc voilà c'est une poudre pressée enfin c'est un donc voici et voyez alors je ne sais pas si vous allez bien le voir mais c'est un fard qui a vraiment des reflets bleus je ne sais pas si on le voit bien elle est super parce que c'est une couleur qui paraît là en transparence mais qui a une très très belle unité c'est un fard vraiment superbe voilà attendez je ne sais pas si on voit toutes les subtilités il y a un peu de pêche dedans enfin vraiment je trouve ce fard absolument superbe les fards à l'unité font 4,50$ donc voyez le prix est hyper hyper intéressant donc franchement j'en suis ravie et puis voilà donc un super shock shadow à l'unité donc là j'ai pris une couleur hyper hyper flashy il s'agit du slave to pink ça aussi ça porte bien son nom esclave du rose voyez vous vous allez voir vous comprenez tout de suite voyez même sans enlever le capuchon voilà ça c'est du rose qui pète on est d'accord je vous montre ça tout de suite texture hyper agréable à travailler vous pouvez vraiment les travailler au doigt ces fards là et je peux vous dire que niveau pigmentation bah ça le fait voyez alors c'est un beau fuchsia avec des reflets bleus ça c'est vraiment le truc que j'adore c'est vraiment le fard le type de fard que j'adore pareil vous vous faites pour vous donner une idée vous faites un creux de paupière totalement neutre vous mettez donc ce fard au niveau de la paupière mobile et vous mettez un très un très beau trait d'eyeliner noir ça pète mais c'est super joli c'est chic et ça permet d'avoir vraiment de la couleur mais sans pour autant être maquillage de carnaval parce que comme vous l'aurez estompé en creux de paupière voire même au dessus d'ailleurs avec une couleur neutre et bien ce rose fuchsia là c'est une pure merveille donc voili voilou donc ça c'était donc ma color ma commande pardon color pop pour les yeux mais ils font aussi donc des produits pour le teint il y a des produits pour le corps et pour le teint alors je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que je commence quand même à avoir un petit peu de couleur et ça sera plus ma couleur d'hiver j'ai choisi d'acheter parce que j'ai vu mais vraiment des super critiques que ce soit de la part de personnes qui d'habitude mettent des fonds de teint couvrants mais qui avaient un petit peu envie de légèreté ou d'autres qui voulaient le tester d'autres qui ont l'habitude de mettre des couvrances légères en tout cas leur avis est unanime sur ce produit donc il s'agit du hyaluronic tinted moisturizer donc c'est un produit qui va vous permettre donc d'hydrater votre peau même si vous le mettez enfin je pense que effectivement pour une peau grasse vous pouvez le mettre tout seul moi perso je ne peux pas il me faut quand même un produit il me faut quand même un hydratant avant mais ce qui est bien donc c'est que vous avez un produit hydratant qui est teinté qui a quand même une couvrance je dirais plutôt honnête légère à légèrement moyenne on va dire si je puis me permettre alors c'est testé dermatologiquement il n'y a pas c'est oil free gluten free paraben free vegan donc je trouve ça plutôt pas mal et c'est aussi cruelty free puisque donc vous avez le petit bunny là le petit lapin qui vous dit donc que c'est cruelty free donc c'est plutôt bien et donc dedans vous avez de l'acide hyaluronique et de l'eau de coco donc voilà comment ça se présente c'est un tube avec une avec une pompe je trouve ça hyper pratique alors vous avez pléthore de teintes donc toutes on peut trouver notre bonheur vous avez aussi bien des couleurs froides neutres chaudes et de la plus claire donc fer jusqu'à deep et autres donc c'est plutôt bien moi j'ai pris le light 5N alors c'est vrai c'est un peu comme au casino ou au loto choisir une teinte de fond de teint ou crème teintée ou ce que vous voulez sur le net c'est pas évident écoutez j'ai joué j'ai gagné tant mieux mais je peux pas vous dire que vous vous planterez pas je sais que bon moi c'était assez facile parce que j'achète maintenant plutôt du neutre puisque je suis un peu entre les deux et si je dois réchauffer le teint bah écoutez je mets du bronzer voilà donc le produit est liquide sans pour être sans pour autant pardon être trop enfin je dirais coulant quoi enfin trop liquide alors la texture alors là j'ai la main qui a pris légèrement des couleurs donc c'est pas joli ça paraît bien clair mais quand je l'ai reçu j'avais pas trop de couleurs donc j'ai vu que ça m'allait bien enfin ça matchait bien ici alors voyez là j'en ai mis peu ça se distribue très bien ça laisse un teint assez lumineux franchement vous voyez c'est vraiment dans l'idée de la je trouve que c'est un tantinet plus teinté qu'une crème teintée lambda ou alors on va dire que je le met je le mettrai dans la catégorie de la crème teintée de chez Laura Mercier en termes de en termes de couvrance voilà si ça peut aider celles qui qui ont déjà la crème teintée Laura Mercier alors c'est vrai que moi j'adore la crème teintée Laura Mercier mais j'avoue que j'ai eu un petit coup de coeur pour ce produit alors je dis pas que j'ai hâte d'être en d'être en hiver pour le mettre parce que mince c'est quand même bien d'avoir du soleil mais en tout cas voilà je suis très très contente d'avoir trouvé ce produit les jours où j'ai envie d'un maquillage peut-être plus léger voilà je remets le capuchon voilà donc ça c'était pour ma commande ma première vraie commande colorpop j'attends avec impatience la seconde où j'ai commandé une des dernières palettes sorties qui est la Garden Variety ou Variety Garden je crois enfin je sais plus dans quel sens ça se met qui a des couleurs je dirais assez printanières ou même été qui sont plutôt sympas avec des couleurs neutres j'ai hâte j'ai pris aussi d'autres comment dire d'autres phares à mettre dans des palettes magnétiques et j'ai pris je crois que j'ai pris produit pour les lèvres aussi enfin bref dès que ça arrive je ne manquerai pas de vous montrer ce que j'ai trouvé avant de vous quitter je voudrais quand même vous parler de deux pinceaux je viens juste de les recevoir aujourd'hui ma commande n'est pas arrivée entière donc j'en attends un autre qui ne va pas tarder à arriver je voulais vous parler de la marque Reffer qui donc est distribuée par une société donc américaine et ce sont des pinceaux fabriqués au Japon le Japon fait partie des pays voire c'est le pays fabricant majeur je dirais de pinceaux de très très bonne qualité si vous suivez des blogueuses ou des youtubeuses pardon enfin surtout des youtubeuses américaines beaucoup ont par exemple des pinceaux à coups au dos ou des choses comme ça les prix sont on va dire high level je vous le dis tout de suite là les prix de chez Reffer je trouve sont honnêtes ça reste dans des prix plutôt mac et en plus de ça ils ont petit bonus ça a été le cas pour ces deux là c'est que ils ont donc des pinceaux ils vont choisir quelques pinceaux peu mais et si vous voulez ils vont les baisser de prix là il y avait même 50% et si vous voulez c'est pour que vous puissiez les essayer vous en parlez vous leur faites un retour par mail en leur disant ce que vous avez aimé pas aimé parce que c'est une boîte qui est relativement récente et donc ils veulent s'approcher au mieux des attentes des consommatrices ou en tout cas des maquilleurs et donc c'est super parce que chaque pinceau valait 24 dollars et j'ai eu les deux pour 24 dollars puisque ils en font partie donc j'ai pris ces deux là spécialement parce que j'ai pris le 13 et le 14 qui sont des pinceaux qui se ressemblent un petit peu qui sont des pinceaux qui estompent ou en tout cas qui placent la couleur de façon plus diffuse ils sont parfaits pour ce qu'on appelle les oody dies c'est à dire des comment dire des des yeux où la paupière tombe la paupière supérieure tombe un peu ce qui est mon cas et en plus de ça c'est parfait aussi pour des petits pour des petits yeux parce que vous voyez ils sont assez petits et pourtant donc ils sont ils sont fins mais en même temps ils font bien leur travail d'estompage alors celui-là je ne l'ai pas utilisé donc c'est le 14 vous voyez il est plus pointu celui-là il est même plus petit que le je crois que c'est le 221 de chez vous savez c'est le petit frère du 217 de chez Mac il est même plus petit ce sont des pinceaux très doux bon je vous précise ces pinceaux-là ne sont pas des pinceaux synthétiques ce sont des pinceaux en poil naturel pour celles qui sont vegan mais sincèrement j'en suis hyper hyper contente en tout cas c'est la première je l'ai utilisé je vous dis aujourd'hui pour la première fois et j'ai vraiment pu bien travailler mon de paupière j'ai même réussi donc à mettre sur l'extérieur de la paupière mobile sans pour autant en mettre partout vraiment j'en suis hyper contente j'attends le troisième pinceau qui lui n'avait pas pris dessus pris de prix dessus enfin de réduction dessus j'ai pris un pinceau crayon parce que c'est pareil j'ai vu très très bonne critique sur celui-ci j'aurais pu en prendre d'autres mais sincèrement je veux tester et comme je cherche vraiment des choses qui peuvent travailler les couleurs de façon extrêmement précise voilà j'ai voulu essayer ces deux là et j'en suis hyper contente je vous mets toutes les références sur le blog donc si vous avez envie de faire un tour sur ce sur ce comment dire sur ce site n'hésitez pas alors je sais qu'il y a pas mal enfin il y a pas mal il y a quelques youtubeuses qui ont je crois des comptes affiliés mais qui vous permettent je crois 10% sur sur les produits alors attention les 10% ne se mettent pas non plus sur sur par exemple les les pinceaux que vous aurez acheté à moins 50% moi quand j'ai commandé j'ai pas eu besoin de m'en servir puisque il y avait il y avait un code promo sur le site qui était de moins 20% donc le pinceau crayon que j'ai acheté plein pot qui était donc à 24$ je l'ai payé comment dire moins 20% alors je tiens à vous préciser que ce soit sur Colourpop ou sur le site refer là vous payez donc comment dire vos frais d'envoi et frais de taxe en même temps donc je préfère que vous le sachiez c'est pas comme le compte enfin le site de Pat McGrath où vous pouvez vous pouvez dire non je paye pas les frais de douane et puis basta là vous les payez mais au moins voilà vous êtes tranquille alors Colourpop en ce moment donc avec la pandémie les délais d'envoi sont un peu rallongés donc il faut bien 3 semaines un mois en revanche pour refer je crois que ça a mis 10 jours pour arriver voilà les filles j'espère que ce petit haul en tout cas cette découverte en tout cas pour moi des pinceaux refer et mes achats enfin vraiment sur le site Colourpop ça vous a plu ça vous donnera peut-être envie d'essayer ces produits dites moi d'ailleurs si vous connaissiez déjà les produits enfin les marques et si vous en aviez déjà je sais que certaines d'entre vous ont des produits Colourpop mais je voudrais savoir aussi si les pinceaux refer vous connaissiez et en tout cas moi c'est une super découverte je suis super contente voilà sur ce mes chéris je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt bye